Livraison ! On attend un colis, on se protège au cas où ? Salut tout le monde ! Bon et bien qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va continuer à faire l'intérieur, les réserves d'eau, tout ça, je vais aller vous montrer. Et c'est encore une belle journée. Moi j'avais dit dans la vidéo, il faut que j'utilise mon temps intelligemment et que je fasse mon escalier quand il fait beau tout ça, mais je suis tellement pris à faire mes réserves d'eau et mon meuble qu'en fait, il faut que je finisse du coup. Ouais, ça va pas être possible de laisser ça en chantier et en commencer un autre. C'est comme ça, c'est tout. Normalement ce matin on doit recevoir un colis, plusieurs colis. Je fais attention parce que c'est ici que je suis tombé là. Ça m'a bien fait mal hier. Ah là là, j'ai encore mal à la même cheville que quand j'étais tombé là-bas, la cheville gauche. J'en avais deux, il fallait que je retombe sur la même, forcément. Mais bon, ça va. Normalement je dois recevoir un colis. Ils m'ont appelé hier, ils m'ont dit, est-ce que vous avez quelque chose pour décharger ? Je lui dis, bah non. Elle dit, on a un colis de 80 kg pour vous. 80 kg, ça vient des Royaumes-Unis, tout ça. Je lui dis, bah non, j'ai rien pour décharger. Je lui dis, on va le faire à deux, c'est pas grave, avec le livreur. Et là, je lui dis, bah c'est un gros colis, je n'arrive pas à voir ce que c'est. Elle me dit, non, c'est un petit colis, mais c'est super lourd. Et là, direct, je fais assez le treuil. 80 kg. J'espère qu'il y a 20 kg d'emballage. Non, je ne sais pas. 80 kg. Ha ! Ça se trouve, le truc, il va être énorme, on ne va pas réussir à l'installer. 80 kg. Ou alors, c'est le câble qui pèse lourd, j'en sais rien. Mais là, 80 kg, c'est juste pas possible. Ça se trouve, on mettra peut-être le treuil de 6 tonnes derrière. Et le gros 8 tonnes devant. Non, je ne sais pas. Enfin, du coup, on va voir ça, mais apparemment, ça risque d'envoyer du lourd au treuil. Allez, je fais un petit coup de propre et tout. Et on continue à bricoler sur les réserves d'eau. Voilà, Brouette, elle est là aussi. Elle tient les sommiers. Marc, j'aurais mis les sommiers sur la planche. On va le chercher à deux, alors ? Bah ouais, tu veux le mettre où ? Bon, on a reçu le treuil, je pense. On va aller le chercher avec Charlotte. Ça ne fait pas 80 kg. J'ai tout enregistré. Et moi, je rêve. Ouais. Dans la boîte. Tiens, tu vas le reprendre là, chouchou ? Tu veux le mettre où, là ? Là, on va le poser par terre. Attention, Lucas. Attention. Le dos bien droit. Charlotte, la petite Charlotte. Oui. Non, mais sérieusement, tu verras quand t'auras plus de dos. T'as mis les chaussures de sécurité aujourd'hui ? Bon, bah je pense que c'est le treuil. Regardez, Rino. Ah ouais, c'est bien. Alors, on va ouvrir ça. Un, deux, trois. Voilà. Dis donc, c'est un beau petit bestiau. Il y a les petits, ils applaudissent. Il a déjà servi. Non, il n'a pas servi. Pourquoi tu dis ça ? Pour faire chier. Donc ça, c'est un huit tonnes. Et ça fait 80, 80 ampères, je crois. Tac, tac. Pour désengager. Ok. Eh ben, c'est impeccable. Du coup, je me posais la question s'il ne fallait pas le mettre devant, celui-là. Plutôt que derrière. Les écritures, elles sont toutes abîmées. Comme c'est un huit tonnes. Est-ce qu'on a besoin plus de tonnes devant ou derrière ? Ben, ça dépend par où tu tires. Ben, voilà. Mais ça dépend dans laquelle... C'est ce que je disais tout à l'heure à Jean-Philippe. Quand tu as envie de passer et que tu n'as pas le choix, tu vas t'aider du treuil. Et c'est en avançant. Et c'est là où il faut du lourd devant. Parce que le treuil qu'il y a devant, il ne fait que cinq tonnes. Alors que là, j'ai un huit tonnes. Je me dis, est-ce que celui-là, on ne peut pas le mettre derrière celui qui est là-bas ? Tu vois ? Alors, il faut voir la grosseur de celui-là. Est-ce qu'il pourrait passer là-bas, tout simplement ? Voilà. A voir. Bon, ben allez, on se remet au boulot. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Ah ! T'as mangé comme un cochon, papa, un tâche. Petit gâteau aux pépites de chocolat. Il faut que j'arrête de manger le gâteau. Je vais grossir. Ouais, on comprends. Après. Je précise, c'est un quatre-quarts aux pépites de chocolat. Ouais, quatre-quarts, ça veut dire qu'il y a du sucre, il y a du gras, il y a de la farine et tout. Oui, mais comme c'est moi qui le fais, je mets le gâteau. Ben ouais, mais on va gonfler. Tu vas être quand tu dépenses ? Non, je me dépense pas tant que ça, j'ai pu les pépites. Tu préfères quoi que j'achète un quatre-quarts tout près de merde dans ma casserole ? Non, je préfère que tu fasses que des trucs avec des fruits et des légumes. Oh, c'est quoi ça ? Qui sait qui a dû coller une crotte de nez ici ? Bon. On est en train de faire les têtes de lit, enfin, les dossiers et têtes de lit en même temps, vu que ça servira de lit. T'as rien à partir, tu peux plier sa mèche ? Ah, non, 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 non. Voilà, donc là, vous visualisez un petit peu mieux. Ici, il y aura les coussins avec le dossier qui servira aussi des deux côtés de tête de lit. Je ne voulais pas, là-bas, j'aurais pu très bien visser directement mes banquettes dans la fibre. Mais c'est vrai que quand c'est un peu récurrent, quand on y va souvent dans un lit, c'est mieux d'avoir vraiment un truc lisse à nettoyer. Donc ça, voilà. Ici, elle est un petit peu tordue, ce n'est pas grave, je vais la redresser quand je vais faire tous mes meubles. Donc les meubles, je peux très bien faire des étagères. Après, il faut que j'aille faire le meuble qui est là-bas. Et heureusement, je devais attendre un petit peu de recevoir des coudes. Des coudes, vous savez, de multicouches à sertir. Et j'en ai deux, j'en ai deux, j'ai trop de chance. Donc j'avais eu de la chance aussi, c'est que j'ai acheté sans faire attention, j'ai acheté du multicouches. Donc j'en ai, je suis tranquille. Je vais faire passer, là, j'ai un petit espace de 3 cm. Donc ça m'évitera de faire des tranchées dans le sol. Je vais passer de la pompe à eau, je vais passer deux tuyaux. Et avec un coude qui ira jusqu'à la cuisine, comme ça, je suis tranquille. Et normalement, il me reste aussi du gaz. Je vais passer aussi un petit tuyau de gaz, un petit tuyau de gaz que je pourrais dévisser de chaque côté. Si jamais un jour, je dois tout enlever, j'aurai deux jonctions. Et du tuyau de gaz, je pense que j'ai assez. Donc là, j'ai vraiment du bol. Donc c'est-à-dire que si j'arrive à poser mon multicouche, mon tuyau de gaz, eh bien, je peux quasiment finir toutes mes banquettes. Parce qu'ici, mes trous, je les ai fait 30. Les couvercles qui vont arriver sont de 25. Et je tenais à préciser une chose. On m'a dit en commentaire, pourquoi tu n'as pas mis tes deux couvercles ici ? Bah, parce que ça ne va pas. J'aurais pu mettre un couvercle ici, d'accord ? Et un couvercle ici. Le problème, c'est que par celui-là, eh bien, mon bras, il est passé long pour aller là-bas. Tout simplement. Donc, je ne me suis pas pris la tête. Je les ai mis comme ça m'a rangé le mieux. J'ai mis couvercle ici et couvercle ici. Et ensuite, je vais remettre deux couvercles, vraiment cote-cote, pour venir faire tout mon bricolage, mes jonctions, pour que ce soit bien à l'aise. Attention, Lucas. Attention, fais attention, Loulou. Et comme Jérémy est ok, il aurait pu très bien tourner une cuve, et puis avoir un truc là et faire qu'un seul trou, vous allez le dire. C'est vrai, ça, c'est vrai. Avec deux trappes, sauf que les deux trappes, elles auraient été différentes. Donc, c'est pour ça qu'il a acheté deux trappes identiques. Et ça, c'est moi. C'est vrai. J'ai préféré mettre 25 balles par trappe. C'est ça. Pour pouvoir avoir deux trappes identiques. Il faut que ce soit symétrique. Si j'avais l'autre là-bas, il faut que là, tu sois ici, inversement. C'est pareil. J'avais fait un rond sur une planche et je l'ai foiré de 3 à 4 cm. Du coup, j'ai refait une planche entière. Ah non, ça ne va pas. Ah non, ça ne va pas. J'ai vu aussi dans vos messages, la hauteur du lit va être là. Plus le coussin 10 cm. Là, vous pensez bien que ça va être fermé et que ça va être plein de coffres. Donc là, quand on monte, je peux monter. C'est bon, tu peux. Donc là, ça va être l'assise. Ici. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc là, j'aurai la planche d'assise. C'est caca ? J'aurai la planche d'assise pour pouvoir, là, et le lit sera ici. C'est tout à fait ça, ma petite Charlotte. Non, mais je précise parce qu'on a eu des messages sur pourquoi c'était aussi haut. Ah oui, parce qu'il faut cacher les cubes d'eau. Non, mais là, on ne pouvait pas s'asseoir sur les cubes en fait. Ça aurait été compliqué avec le pied de table et tout. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est aussi haut. Et on a eu pas mal de petits messages qui nous ont dit et surtout sur Instagram. Est-ce que tu es vraiment tombé sur la dernière vidéo ? Oui, je suis vraiment tombé. En fait, je vais vous montrer en fait. Je vais vous montrer. Ça sera plus simple. Il n'y avait pas encore les planches. Il n'y avait pas les bastins là. Il n'y en avait que deux. Donc moi, j'ai loupé la marche et je suis tombé sur la palette et je me suis rattrapé là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y en a qui ont dit aussi ce qu'il faut, c'est une petite plateforme. Mais regardez la plateforme. On l'a. Elle est en palette, mais pour l'instant, on l'a. Et l'escalier, il est là. Vous voyez ? Là, pour le coup, c'est un truc con. J'aurais même eu un truc, je serais tombé par-dessus. Voilà. Un petit peu mal à la cheville, mais ça va. Et moi, j'ai eu le même réflexe que vous en fait quand il a monté la vidéo. Moi, je suis toujours auprès de Jérémy quand il monte ses vidéos. Et là, j'ai fait genre pour le rattraper quoi. Mais au final, je ne pouvais rien. Non, mais c'est vrai. Ce n'est pas le moment de se blesser. Je suis entièrement d'accord. Et moi, j'ai mis mon appareil en route. Je suis sorti pour revenir pour vous, en fait, pour la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand je suis tombé, j'ai carrément loupé la marche, tout simplement. Et puis, je me suis rattrapé là-bas sur la palette. Je suis tombé un peu sur le ventre, vous savez, sur les palettes. Avec la planche sur la tronche et tout. Heureusement, il y avait les palettes. Et non, je me suis fait mal sur le cou. Ça m'a calmé parce que vous avez vu, j'y suis allé toute vitesse. J'y suis allé vraiment confiant. Et c'est là où ça fait mal. Mais avec un bus, il n'y a pas de chute comme ça. T'as vu ? Ça fait la deuxième chute déjà. On va faire super attention. Attention à la troisième. Ouais. Donc après, on aura l'escalier qui va sortir comme ça, qui fait 60 de large. Et en haut, je prévois une petite plateforme qui fera 60 sur 60 ou 80. Je peux la faire aussi longue que je veux. Mais au plus on fait la plateforme longue, au plus l'escalier ira loin. Donc non, non. Ce qu'il faut, vous savez, ce n'est pas tellement la plateforme qui compte. Ce qui compte, c'est les petites rambardes. On aurait deux rambardes de chaque côté. Voilà. On s'accroche et il n'y a pas besoin d'être âgés pour ça. Non, non, non. Surtout pour les enfants. Donc, je pense qu'après, je pourrais clipser. Ou alors un truc qui se déplie, puis mes petites rambardes, elles se mettent automatiquement. C'est ça qui est super important. Les rambardes. Parce que tu peux mettre une plateforme et si tu tombes de la plateforme. Regarde, ça fait exactement pareil. Voilà. Ouais, ça, je pourrais en faire des rambardes. Oui, ça, c'est facile à faire. Facile. Voilà. Je devais commencer justement l'escalier, mais je suis tellement pris là-dedans que là, je vais passer mes tuyaux d'eau et mon tuyau de gaz. Et après, je vais faire mon coffret. Dis-toi, c'est là qu'on va dormir. Moi, je touche pas. Ah, ça grince. C'est pas encore vissé. Pas mal. Regarde, c'est trop bien. Il y aura la fenêtre sur la porte. J'ai même pas fait gaffe à ça. On va être trop bien. J'ai pas mal de petits commentaires qui disent aussi Oui, ça va être trop petit. Vous allez faire comment dans cette boîte à sardines ? Eh ben, on va... On sera serré. On sera serré. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines. Et du coup, je réponds souvent. Je réponds souvent. A la base, on devait partir en sit-car. Avec des tentes. Donc, franchement, là, c'est le grand luxe. Vous imaginez pas. On va avoir de l'eau. De l'eau chaude. Des réserves d'eau usées. Une machine à laver. Un frigo. On pourra faire à manger. Même quand il fait pas beau. Et on sera souvent... On sera souvent dehors. Ouais, on aura même un four à chez l'heure tournante. Non, non. Moi, c'est pour ça, du coup, je réponds. Je fais, mais vous vous rendez pas compte. C'est le grand luxe. Il faut pas avoir la place. C'est pas la grandeur qui rend le bonheur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une belle phrase, ça. Ouais, bah continuez là-dessus. Bah non, mais faut pas voir tout grand, en fait. La vie, c'est pas ça. C'est pas les grandes choses. C'est ce qu'on découvre. Le camion, c'est ni plus ni moins qu'un support pour découvrir tout ce qu'on a à découvrir après qu'il soit petit ou grand, peu importe. Il faut être capable de vivre dans des petits espaces. C'est ça surtout qu'il faut voir. Si vous êtes pas capable de vivre dans des petits espaces, il faut vous acheter quelque chose de grand. Il y a des gens qui vivent tout seuls ou tous les deux dans des très grands véhicules. Ils se font critiquer parfois, mais j'ai envie de dire, c'est leur problème, c'est leur choix. Nous, on arrive à vivre dans des petits espaces. La preuve, chez Jean-Philippe, on avait choix avec deux chambres, une grande chambre pour les parents et une autre chambre pour les enfants. On a tous été dans la même chambre. Pourtant, on avait le choix. On aurait pu dire, on va être tranquille sans les enfants et tout. On est habitué comme ça. On n'est pas gêné de vivre dans des petits espaces. On a toujours eu des petits fourgons, même quand on était tout seul avant. Voilà, on se sent bien dans les petits espaces. Et encore une fois, l'intimité, bien entendu, vous n'allez pas faire des choses quand vos enfants, ils sont juste à côté en pleine après-midi. Il faut arrêter, quoi. Il faut être ingénieux. Il faut être ingénieux. Les enfants sont dehors en train de jouer, voilà. Et les enfants, c'est pareil. Ils ont aussi des endroits, eux, dans la cabine à côté. Ne l'oublions pas. Il y a la cabine à côté qui sera aménagée plus tard aussi pour faire un bureau ou une salle de jeu pour les enfants. Entre guillemets, une salle de jeu. Ça ne va pas être une salle de jeu dix mètres sur dix mètres. Mais voilà. C'est une pièce pour eux aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et pour nous aussi, quand on a envie de s'isoler. Voilà. Donc là, petite astuce avec les chutes de gros rizans. Moi, je me fais des petits cavaliers. Exactement. Sauf que ceux-là, ils n'ont pas de chevaux. Non ? Elle était bonne. Elle était bonne. Vas-y. Fais-en du meilleur, toi. Donc, voilà. Regardez. Vous me voyez bien là, c'est bon ? Ouais. Regardez. Hop. Je fais ça. Je le visse. Et dire que ça, ça ne coûte rien, quoi. Vous avez vu les petits cavaliers ? Ça coûte super cher. Et bien là, c'est gratuit. Et en plus, c'est bien plus costaud qu'un cavalier qui vende de merde. Franchement. Parce que franchement, les cavaliers, c'est un peu de la gnognote. Qu'ils vendent. Si vous les vissez trop, vous les frappez trop. Et là, vous pouvez bien serrer comme vous voulez. Vous voyez ce que ça donne ? C'est pas mal. Donc là, c'est démontable. Je peux enlever mon panneau au besoin. Et là-bas, pareil, je peux enlever mon panneau au besoin. J'ai des jolis cheveux sur le côté. T'as vu, Chacha ? Il va falloir que j'aille faire quoi faire. Mais on ne peut pas. On est en confinement. Je vais te les couper, moi. Non, non, non. Je ne préfère rien faire. Il me reste de faire pareil. Il me reste de faire pareil. Rajoute des mots. Jérémy, ne parle pas trop vite. Cherche tes mots et fais des phrases. Il me reste à faire mes tuyaux de multicouches. Ensuite, je peux remonter mon panneau et je pourrai finir mes banquettes parce que je sais que je n'ai plus de tuyaux à poser. desse mot. Un temps pour l'attache. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne pensais pas que j'aurais fait de la plomberie aussi vite en fait mais c'est bien et pas de petites saignées à faire dans le sol donc pas de cordon chaudant c'est dommage j'ai déjà commandé il servira peut-être pour autre chose mais là du coup ça va être complètement en gel c'est ça qui est bien et là là c'est vachement bien donc là je branche mon petit tuyau sur cette petite planche ensuite je vais les fixer exactement pareil que le tuyau de gaz et ça sera nickel ça c'est pareil on a j'ai investi là dedans pour le bus et bien voyez c'est nickel moi pour faire les raccords c'est impeccable c'est certi ça bouge plus c'est joli voilà donc là on a une petite partie de la plomberie qui est posée uniquement l'eau chaude et l'eau froide pour alimenter l'évier de la cuisine et le gaz exactement voyez donc ici j'ai plus qu'à brancher ma pompe après le gaz ben voilà c'est pareil j'ai mon tuyau de gaz qui aura au niveau du détendeur et des bouteilles qui est prêt et comme ça je peux fixer ma plaque ici tout est caché derrière et je n'aurai aucun souci avec le gel voilà une bonne chose de faite et on peut continuer le canapé et on peut continuer le canapé Je fais attention quand je monte, de ne pas tomber, voilà, alors, la classe ! Oh, il commence à faire noir, là, je n'arrive plus à couper les planches, je ne vois plus rien, je ne vois plus mes traits. Non, 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 regarde, j'ai dit, allez, j'en fais deux, c'est vraiment histoire de marquer le coup. On fait celle-là et on fait celle-là, comme ça, on verra, ok ? Oh, ça prend fort ! Allez, s'il te plaît, emboîte-toi. Voilà, parce que sinon, ça ne s'ouvrira pas, voilà. Oh, putain, la classe ! Ah, trop bien ! Bonjour, moi c'est Jerem. Eh, on peut limite se mettre à trois, non ? Et t'es à fond là-bas ou tu peux te pousser encore un peu ? Ah, non, je peux me pousser. Donc, on peut manger chacun avec deux enfants si on veut. Même des adultes, ça passe. Genre, on peut manger à six. On pourrait mettre la chaise d'hôtel Ucala, au pire. Ouais, ouais, carrément. Ils peuvent se mettre à trois ici et un ici. Ou un adulte, on fait un tête-à-tête. Ouais, aussi. Et deux enfants chacun. Aussi. Ça va rester comme ça parce que les charnières, j'en ai pas. J'en ai 20, j'en ai pas, puis on a décidé de ne plus trop commander du coup. Bah, de ne plus commander du tout. Ouais, on a décidé de ne plus tout commander parce qu'en fait, ça fait travailler des gens et qui ne sont même pas protégés comme les livreurs. Alors après, ça va, tout ce qu'on a reçu, c'est des choses qu'on avait commandées bien avant le confinement et on a encore à recevoir qu'on a commandées d'avant. Donc ça, voilà. Mais du coup, on ne commande plus rien. Au moins, on sait que s'il y a les livreurs, c'est pas de notre faute, quoi. Enfin, voilà. Bah, non, mais que... Ouais, non, ça fait mauvaise conscience, quoi. Non, ça va pas. Que ça soit pour eux ou pour nous, quoi. Ouais, c'est clair. Non, merde. C'est surtout pour eux. Je me dis, merde, on les fait bosser, en fait. Ils n'ont rien. Ça m'a choqué. Je les ai vus sans rien, quoi. Merde, non. Donc, on ne commande plus. Et si tout le monde faisait comme nous, bah, en fait, plus de livraison. Donc, les livreurs, ils seraient rentrant. Et bah, c'est pas mal. Je suis contente, j'ai bien travaillé. Ça fait vraiment des... Puis après, quand on dormira... Ça fait des coffres énormes. Ils sont grands, les coffres. Ils sont grands, les coffres. Ils ressemblent à ceux de Flash. Ils étaient un peu grands, Flash. Un peu plus petits, ceux de Flash. Non, non, ils étaient plus petits. Après, j'ai mieux étudié le fait qu'on soit 45 à 6 finis pour vraiment qu'on soit à l'aise. Ouais. Il y aura juste... On aura les dossiers qui seront droits. Parce que quand tu le mets en lit, il n'y a pas le choix. J'aurais pu les faire biseauter, mais on aurait eu un truc bizarre. Donc, du coup, je les ai mis droits. Et puis, je fais une grande assise, tu vois, pour vraiment être à l'aise, pour faire les montages et tout. On va être bien. On a reçu les sommiers et les matelas. Bah, la semaine dernière... Tout petit matelas de 6 cm, je crois, d'épaisseur, exprès. Quand on les a reçus, on m'a dit. Ouais, ils étaient emballés tout serrés. Et puis, ils se sont gonflés et tout avec les sommiers. Et franchement, ils auront une hauteur qui sera acceptable pour dormir. C'est nickel. Ça sera un petit dortoir. Ça sera des petites chambres dortoirs. Ils auront des belles armoires. Et puis, s'ils ont envie de jouer, ils jouent là. Ou alors, ils jouent dans la cabine. Ou dehors. Voilà. Leur chambre ne sert plus de salle de jeu. Voilà. C'est uniquement des lits. Il n'y a pas besoin d'avoir 3 mètres de haut pour dormir. Donc, et puis, comme ils sont encore petits, même un adulte, même nous, on pourrait y dormir. Donc, voilà. Et puis, c'est bien parce que, tu sais, ils sont en train de dormir. Et puis, là, ils font un cauchemar. Et puis, là, ils se réveillent en sursaut. T'as juste à... Non, mais ils se cognent la tête. Hop, ils se rendent. Et puis, t'as juste à tendre ta main pour faire un petit... Non, c'est bon, calme-toi. C'est ça qui est bien. T'allumes le four, tu veux un truc, voilà. Ça va. Tu peux mettre des poivres. Je l'apporte. Ok. Tant que je regarde mon régulateur solaire, c'est bon. J'allume la pompe. Tu peux tout faire en étant ici. Salut, salut la compagnie. Regardez, très, très bonne nouvelle. C'est quasiment fini. Bon, c'est sûr, c'est un peu blanc. Mais après, quand il y aura la déco, ça sera moins blanc. Vous voyez ce que ça donne. Et il y a Jean-Philippe qui vient d'arriver. Ah ouais. Alors, ça va ? Pas trop de coronavirus sur la route ? Vendredi midi, personne sur la route. Combinable. Tu as le corona ou pas ? Tu nous as ramené des microbes ? Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que t'en sais si tu n'es pas contaminé ? Parce que j'ai fait très attention. Parce qu'il faut faire très attention aux gens qui m'approchent. Tu as un site, tu faisais de loin du coup ? Ben, mettre le masque quand tu approches du public. Vous avez des masques ? Ah ouais ? Oui. Vous avez de la chance, vous êtes les seuls à avoir des masques. Ah ouais, dis ça, il n'y a pas beaucoup d'eau. Les semaines prochaines, tu travailles ? Normalement, non. Voilà, normalement, il est en vacances une semaine. Donc, ça va gazer. Ouais, pour ne pas aller trop vite, parce qu'après, je ne vais plus avoir des matériaux. Je pense qu'à mon avis, ça va être ça, en fait. Il y a de quoi t'occuper. J'ai reçu des trucs, il y a de quoi t'occuper. Et il faut t'occuper de chez toi. Là, j'ai ramené un petit peu de boulot. Il faut t'occuper de chez toi aussi. Il n'y a pas que le camion dans la vie. Oui, il y a de la même chose. Il y a tout ton jardin à tondre. Il y a plein de trucs. Tu as ton 4x4 à faire. Moi, je me débrouille. Il est vrai que les centres de contrôle technique sont fermés. Mais pas tous. Ah bon ? Mais le mien, il est fermé. Ah ouais. Donc, repousse au calum grec. Bon, bah, ça te fera une petite coupure. On va le bon côté des choses, ça va te faire du bien. J'ai pas moins de vacances à récupérer. Ouais. Voilà, on va le prendre comme ça. Bon, je vais laisser ma lampe frontale. Voilà, on vient tout juste de finir à la frontale. Oh la galère. Enfin bon, j'étais tellement parti à faire mon petit coffre là-bas que je voulais qu'il soit fini pour en faire la fin de vidéo. Voyez, regardez. Donc là-bas, c'est le coffret gaz qui va être entièrement jointé. Entièrement jointé pour éviter les fuites. Il va être jointé de l'intérieur et de l'extérieur. Je vais tourner la caméra et je vais vous faire voir tout ça. Voilà. Donc là, les coffres sont entièrement finis. J'ai eu du bol. Franchement, j'avais des charnières encore. Là, je suis en train de finir mes boîtes de vis. Je commence à plus trop avoir de vis parce que mine de rien, on en passe. Et je commence à taper dans toutes mes boîtes. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Vous l'ouvrez comme ça. Et vous avez juste la scie à enlever. Là, j'ai fait 10 exprès pour que vous puissiez lever le coffre en fait. Voilà. Sans avoir besoin d'enlever le dossier en mousse. Donc ça fait des coffres qui sont assez grands. OK. Donc on refère nickel comme ça. Et voilà. Et le plancher, il est ici. C'est super costaud. Et ensuite, je mettrai un balatome. Puis ça, on lève. Et puis on aura accès au couper. Voilà. Qui seront en dessous. Après, il y a des quelques ajustements à faire. Donc ici, il y aura ma pompe à eau. OK. Je vais refaire un meuble. Et là, il y aura l'enceinte. Et derrière ici, il y aura une porte qui accédera à un coffre un peu caché pour mettre la couette. Voilà. Et je vais aller vous faire voir le coffre de l'extérieur. Et après, on va aller voir Jean-Philippe qui est en train de galérer. Hop. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est mon coffre à gaz. Donc on peut mettre deux bouteilles de 13 kilos. Ça va être entièrement jointé, bien évidemment. Et il est entièrement isolé. Derrière, sur les côtés, en dessous, partout. C'est tout isolé pour éviter qu'il transmette le froid sur mon aménagement. Parce qu'ici, il y aura deux trappes. Comment foirer ta vidéo. Non, c'est pas foirer. Mais ici, il y aura deux trappes. Donc du coup, il fera froid dans ce coffret. Donc j'ai tout isolé. Voilà. Ensuite, on va aller voir ce que Jean-Philippe, il a fait. Regardez le chantier, il faut qu'on range tout. C'est pas du cinéma. On a vraiment fini lesquels. Alors là, chouchou ? Il est 20h15. Il est 20h15. Mais là, il n'y avait pas le choix. Et je sens Jean-Philippe. Regardez la tête qu'il a. Comme ça, la tête. Alors, ça va ? C'est pas trop dur ? C'est pas fini. Ah oui, c'est vrai. C'est que le début. Alors, il faut faire quoi et tout ? Il me dit, moi, le prochain chantier, c'est l'escalier quoi. Du coup, il s'est lancé à faire ça. Enlever les traverses. Vous voyez ? Donc, il est en train de tout découper avec une perceuse. Parce qu'il faut qu'on enlève la traverse. Oui, je sais, on aurait pu le faire. On aurait pu le faire la caisse enlever. Mais on ne savait pas. On ne savait pas si on savait tout. Donc là, il a commencé à découper aussi cette traverse-là. Et ça va faire parer jusqu'au bout. Comme ça, l'escalier pourra venir coulisser entre le faux châssis et le plancher. Et ça, ça va être top. Tu regardes ? Oui, je observe. Sacré boulot. Et ça, ça va être vraiment un plus de pouvoir avoir l'escalier qui coulisse. Oui, il y a de la boue. Il y a une toute petite flaque de boue. Et c'est la seule où on marche dedans depuis tout à l'heure. C'est dès qu'on perd de la chaussure, ça. Oui, vieille branche. Et donc, voilà. L'escalier, il va coulisser. Il va revenir. C'est facile à dire. Mais ça ne va pas être facile à faire. Mais ça va le faire. Vous verrez que ça va le faire. Et voilà. Donc, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour ces deux jours de boulot. On se retrouve quand, nous ? Sur la live dimanche. Et je vous expliquerai s'il devrait y avoir un autre projet, ce que ça serait. Vous en avez déjà parlé. Je vous dirai ça dimanche. Je dévoile tout ça dimanche. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'arrêt au nez, Jean-Phi ? Il rigole. Et moi, j'ai déjà hâte. Voilà. Non, arrête. Non, non, non. Non, non. Dis pas ça, moi. Non, mais j'ai hâte dans le sens parce que... Oui, tu aimerais bien que ça se fasse. Non, non, non. Moi, je t'ai parlé de ce que je voulais faire. Et toi, de ce que tu voulais faire, du coup, on a réuni les deux. Oui. Et du coup, on a trouvé un bon compromis. Voilà, on a trouvé un compromis. C'est ça, dans ce sens-là, en fait. Oui, c'est sûr et certain. De toute façon, ça sert à quoi je dis ça ? Pour l'instant. Je disais pareil il y a un an. On a refait un camion derrière. Non, non, sans déconner. Si ça doit faire, ça sera un jour dans 3, 4 ans. On verra comment ça se passe. Non, parce que ce n'est pas juste un projet sur la route, en fait. Non, il faut qu'on profite un peu. C'est beaucoup plus complexe. Donc, oui, on est obligé d'en profiter avant. C'est obligé. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Mettez les petits pouces. Abonnez-vous sur Instagram. Voilà. Vive la vie. Vive les confinements. Non, ce n'est pas vrai. C'est chiant, quand même. Oui. C'est chiant. Donc, repos une semaine, Jean-Philippe. Oui. Et on espère que tout ça, ça va s'arranger assez vite, même si je sais que ça va prendre du temps. Mais voilà, pour l'instant, ça ne nous dérange pas trop. On fait du système D. Moi, je ne vois pas trop de différence. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, franchement. Voilà. Ce qui serait bien dans tout ça, c'est qu'il y a un minimum de victimes, si on peut dire. Et encore une fois, un gros, gros merci en priorité. Je le dis en priorité à tous ces chauffeurs-livreurs, ces routiers, ces caissières qui travaillent dans les magasins. Et bien entendu, tous les facteurs. Services médicaux. Services médicaux. Mais eux, encore une fois, ils sont habitués. Entre guillemets, c'est leur métier. Même si c'est très dur pour eux, je suis entièrement d'accord. Mais là, ce que vient de se prendre les chauffeurs-livreurs et les caissières en pleine tronche, ils ne sont pas habitués à ça. Et ils ont dû s'adapter. Voilà. Ils n'ont pas fait des formations pour ça. Ils ont dû s'adapter. Et moi, je dis à eux, à tous ces jours-là, chapeau. Voilà. Sur ce, gros bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501